Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais m'éloigner de ses pas Sans que rien ne s'épanne pas Alléluia, bien aimé dans le Seigneur Nous sommes dans la joie de continuer notre réflexion sur la recherche de l'âme Quelle sera la femme de ma vie ? Quelle sera l'homme ou la femme de ma vie ? Qui a été créé pour moi ? Qui a été créé pour ma compagnie ? Qui a été créé pour être sur ma route ? Bien aimé dans le Seigneur, nous avons répondu à plusieurs questions Au juste, quelle est la personne qui a créé pour moi ? Comment la rencontrerais-je ? Quand la rencontrerais-je ? Ou les rencontrerais-je ? A quel endroit ? Et comment aurais-je l'assurance que c'est lui ? Et quand j'aurais l'assurance que c'est lui ? Comment avais-je l'abordé ? Une fois, elle me refusait comment me comporter ? Et si elle m'acceptait, comment alors conduire la relation d'amitié ? Bien aimé dans le Seigneur, nous avons jusqu'à là répondu à quatre questions Nous sommes à la question maintenant de répondre à comment avoir l'assurance que c'est elle, que c'est lui ? Nous avons essayé de parler de certaines approches Certaines personnes qui pensent, qui témoignent avoir, qui témoignent avoir eu des rêves Nous allons prier pour continuer, pour réfléchir Alléluia, Seigneur bénis cette parole encore une fois En nom de Jésus, Amen Il y a des personnes qui témoignent avoir eu des rêves Des révélations Et d'autres des voix audibles Pour d'autres, d'avoir un prophète pour confirmer la relation Encore pour d'autres, ils disent avoir posé des toiseaux Et observer si les signes vont s'accomplir Et quand ils ont vu, est-ce que les signes là se sont vraiment accomplis ? Et quand ils ont vérifié, ils disent oui, les signes se sont accomplis Au pays allé Et nous avons vu aussi une autre approche L'approche d'Abraham Abraham pour chercher la femme à son fils Nous avons appris de cette approche Et c'est là que nous sommes Comment il s'est pris Comment il s'est comporté Comment il a eu la silence Que c'est la bonne personne Bien aimé dans le Seigneur Nous avions compris la fois passée Dans la leçon On est en train d'analyser Genèse 24 du 1er au verset 61 Et la fois passée, nous avions analysé Du 1er au verset 34 Au verset 34 Alléluia Et maintenant Nous avons appris les choses suivantes Nous avons vu que tout d'abord Abraham comme tout parent Abraham est vieux et soucié Il est vieux Et il est soucié de voir son fils trouver une femme Trouver une âme soeur Et il préfère être témoin même du mariage de son fils Bien aimé, vous réaliserez que tout parent a ses soucis Ça c'est le souci de tout parent Il sait que Quand Le parent C'est ça heureux Il sait que son travail arrive au bout C'est quand Il a donné Il a trouvé Pour son fils Une femme Et il se dit Deuxième chose Maintenant Abraham va donner un critère Il dit Mon fils ne doit pas prendre n'importe quelle femme La femme doit partager le même valeur que mon fils Il faut prendre la fille parmi les filles de mon peuple C'est là que nous disions à les jeunes Tu ne dois pas prendre n'importe quelle femme Vérifiez exactement si vous partagez les mêmes valeurs Valeurs chrétiennes Valeurs éthiques Valeurs culturelles des fois Vérifiez cela Voilà pourquoi On interdit une relation entre une personne croyante Et une personne non croyante Abraham va poser un critère Et ça c'est le critère correct Quand tu vas aller Eliezer Quand tu verras Réellement la fille Tu vas d'abord voir Si elle n'est pas parmi ces filles qui nous entourent Parmi ces filles légères Parmi ces filles parfois d'une mauvaise moralité D'abord elle le premier critère C'était de trouver la femme Parmi les femmes de son peuple Autrement dit Une fille qui incarne le même valeur que lui Une fille qui pourra peut-être rimer Avec son fils Et aussi Il faut Avoir l'assurance que tu n'es pas totalement de Dieu On va lui dire L'ange pourra te dévancer Car l'ange te dévancer C'est l'ange qui va toucher le coeur de cette femme Effectivement c'est l'ange qui a attiré Rebecca Ça l'est savoir Et l'homme maintenant Une fois arrivé Il va se positionner au bon endroit C'est là que vous disiez que Pour trouver une femme On la trouve toujours à un endroit Il faut arriver à la rencontrer Il faut arriver à faire la rencontre Pourquoi l'homme va se positionner au puits ? Pourquoi l'homme ne va pas se positionner au carréfour de jeu ? Ou il verrait plusieurs filles ? Pourquoi il va se positionner seulement à la source ? Simplement parce que l'homme Voulait identifier une femme travailleuse Une femme qui va à la source Une femme qui peut être en mesure de travailler Tu comprends n'est-ce pas ? Cinquième élément L'homme va fixer des critères Et il va dire La femme qui sera Qui me fera boire de l'eau Deuxièmement La femme qui va aussi dire Qu'il va faire boire à mes chameaux Nous avons découvert deux choses Eliezer va observer la serviabilité Une femme serviable Qui peut accueillir les visiteurs Qui peut facilement servir la nourriture au vieux Au vieillard Abraham Comme Sarah était déjà morte Qui peut servir facilement la nourriture A Eliezer Au serviteur d'Abraham Qui entourait sa maison Il fallait que ce soit une femme serviable Bien-aimé ce sont des critères à observer Quand tu fais le choix Une femme qui n'est pas serviable Ce sera un problème pour toi Et quand elle n'est pas serviable C'est déjà une alarme Ça doit sonner déjà à toi Ça doit sonner dans ta tête Tu te dis Est-ce que nous saurons aller ensemble C'est une personne Aussi la deuxième chose Il fallait que cet homme fasse boire Il fallait que la fille fasse boire les chameaux Vous savez Isaac c'était un éleveur Abraham c'était un éleveur Et Isaac devait hériter le métier de son père Et il fallait que ce soit une femme Qui est capable d'accompagner son homme Qui est capable d'accepter le métier de son homme Et l'accompagner C'est ça le sens De faire boire De l'eau aux chameaux aussi L'homme va vérifier tout ça Également l'homme va vérifier un autre aspect Si la fille a parti à quelle famille La femme que tu épouseras doit être d'une bonne famille Rasseigne-toi bien sur la famille Parce que la valeur qu'elle viendra incarner dans ton foyer Ça va dépendre de ce qu'elle a appris dans sa famille Alors nous étions au niveau où Il est déjà dans la famille Il trouve un beau Un beau Un beau Vraiment Serviteur Il va trouver un beau Frère serviteur Il va trouver Qui va les laver le pied Qui va aussi En tout cas c'était un beau beau frère Une bonne famille Alors le verset 34 C'est là que nous lisons et nous avançons On voit Jusqu'où Dieu va permettre qu'on arrive La Bible dit ceci Or l'éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur Et il est devenu grand Et il lui a donné des brébis Et des bœufs De l'argent et de l'or Des serviteurs et des servantes Des chameaux et des ânes Tu comprends ce que je te disais ? Et Sarah, femme de mon Seigneur A affronté et fils à mon Seigneur Après s'être devenue vieille Et lui a donné tout ce qu'il a Et mon Seigneur M'agirait à 10 ans Tu prendras pour la femme Parmi les filles cananéennes Dans le pays que j'habite Mais tu iras vers la maison de mon père Vers ma parenté Et tu iras prendre la femme Pour mon fils là-bas Et le verset 14 On dit maintenant L'éternel qui a marché devant ma face Fera réussir ton voyage Il a verra ton ange devant toi Afin que réellement ça réussisse Il essaie de raconter Toutes les étapes maintenant Que Abraham lui a dit Et il va essayer de raconter ici Jusqu'au verset 45 Il montre comment Rébekah est venue Comment il a vu les signes s'accomplir Et ensuite Il raconte tout ça Il montre qu'il a la confirmation Qu'effectivement Dieu a fait réussir Ce voyage Quand il a fini A raconter ceci maintenant Il va dire Et maintenant Si vous voulez être favorable Déclarer les favorables Et fidèles à mon Seigneur Déclarer les moi Sinon déclarer moi aussi Et je me tournerai A droite ou à gauche L'homme va dire à ses gens J'ai la confirmation Mais même si j'ai la confirmation Je ne vais pas vous obliger Est-ce que vous acceptez De me donner votre fille Si vous me la refusez Je vais encore chercher ailleurs Alors la banne et Bethiel Donc le frère Le beau frère Et le beau père Il veut dire La chose vient de l'éternel Nous ne pouvons dire Ni mal Ni bien Voici Rebecca Et de va-toi Prends-la et pars Et qu'elle soit La femme de ton fils Du fils de ton Seigneur Comme l'éternel l'a dit Vous comprenez On va dire Non on ne va pas Te refuser Rachel Rebecca Parce que c'est Dieu Qui a dit Dieu avait déjà Préparé leur cœur aussi Il n'y a pas eu De résistance L'approche de cet homme Mais t'es bonne Il va demander à ces gens Je ne vous oblige pas Est-ce que vous acceptez De lâcher Votre fille Je voudrais Que nous comprenions Bien cette Cette vérité Le mariage C'est entre deux personnes Mais également Les paras Au leur mot à dire Le mariage C'est entre deux personnes Mais La position des paras Est très importante La position des paras Est nécessaire Il faut que les paras Arrivent à accepter Les paras De la fille Arrivent à t'accepter Et le plus souvent J'ai vu beaucoup de filles Qui forcent le mariage Quand on te dit L'homme là Ce n'est pas l'homme Qui te convient Le plus souvent Des femmes comme ça Ne tiennent pas Dans leur foyer Parce que les paras Disent ça Ou les beaux frères Disent ça Parce qu'ils savent Ils voient cet homme là Ils voient que l'homme N'incarne pas Les bonnes valeurs Et ensuite Tu vas te précipiter Ma soeur Ou mon frère Après tu vas constater Si ça commence à barder Tu ne vas plus revenir Ici L'Era vie va compter Et elle le consulta Comme ça venait de Dieu Comme l'ange de l'éternel Avait déjà dévancé Les serviteurs d'Abraham Il n'y a pas eu de résistance Car c'est Dieu Qui te dévaste Dans ton choix Il va même Convingre le cœur De ton beau-père De tes beaux frères Il sera favorable À toi D'où la nécessité De dépendre Totalement de Dieu Dans l'approche Bien aimé Il veut dire Voici Rebecca Et dévatoie Pras-la Et pars Et qu'elle soit La femme du fils De ton Seigneur Comme tu l'as dit Il y a l'accord des parents Bien aimé Dans le domaine du choix L'accord des parents Est très nécessaire Nous devons éviter De nous rébeller De croire Que nous sommes modernes Une fille Qui va dire à ses parents À votre époque C'était comme ça Non bien aimé Salomon a dit Il y a rien Qui soit nouveau sur terre Rien n'est nouveau sur terre Ce qui existe A déjà existé Et ce qui existe A déjà existé Et ce qui est aujourd'hui Existera encore Les parents Ou l'expérience Nous avons tout intérêt De les écouter Nous avons tout intérêt D'écouter les parents Nous avons tout intérêt D'être très attentifs Leur position compte quand même Pour nous Dans notre choix Alors Et dès que le serviteur D'Abraham Y attendit Leur parole Il se prosterna A terre Deval éternel Le serviteur Et tira ensuite Des objets d'argent Et des objets d'or Et des vêtements Et il leur donna A Rebecca Et il donna aussi Des choses précieuses A son frère Et à sa mère Et ils mangièrent Et burent Lui et les gens Qui étaient avec lui Et ils y passèrent nuit Et ils s'élevèrent Le lendemain Et le serviteur dit Ravoyez-moi Ravoyez-moi A mon Seigneur Et son frère Et sa mère Dirent Que la jeune fille Demeure avec nous Quelques jours Une dizaine Puis elle S'en ira Et il leur dit Ne me retardez pas Puisque l'éternel A fait réussir Mon voyage Ravoyez-moi Que je m'en aille A mon Seigneur Alors ils dirent Appelons la jeune fille Et demandent Et demandent Lui son avis Ils appellèrent Donc Rébekah Et lui dirent Vais-tu aller Avec cet homme Et elle répondit J'irai Alors ils laissèrent Aller Rébekah Leur sœur Et sa nourrice Et le serviteur D'Abraham Et ses gens Et ils bénirent Rébekah Et lui dirent Ô notre sœur Sois la mère Des milliers Des myriades Et que ta postérité Possède la porte De tes ennemis Et Rébekah Et ses servantes S'élevèrent Et montèrent Sur les chameaux Et suivirent Cet homme Les serviteurs Prit donc Rébekah Et s'en alla Or Isaac revenait Du puits Du vivant Qui me voit Il demeurait Auprès du midi Et Isaac Et Isaac était sorti Pour méditer Dans les champs Vers le soir Et il leva les yeux Il regarda Voici que les chameaux Arrivés Rébekah Léva aussi les yeux Vit Isaac Et se jeta En pas du chameau Car elle dit Au serviteur Qui est cet homme là Qui vient Dans les chats Au devant de nous Et le serviteur répondit C'est mon seigneur Et elle prit son voile Et sa couvrie Et le serviteur Raconta à Isaac Toutes les choses Qu'il avait faites Alors Isaac Amena Rébekah Dans la tente De Sarah Sa mère Et il prit Rébekah Et elle fit sa femme Et il l'aima Et Isaac Se consola Après la mort De sa mère Alléluia Bien aimé dans le seigneur La partie ici Que nous lisons Elle est très intéressante Et fascinante Nous voyons Un certain nombre De choses Tout d'abord Ce que nous avons Découvert Les parents Ne vaut pas Les parents Ont été consultés Ils ont donné Leur avis Et quand ils ont donné Leur avis L'homme de Dieu Il va se prosterner Il va déposer Maintenant la dot Au verset 53 Il va déposer la dot Vous comprenez Que la dot La coutume De la dot Date de longtemps Voilà pourquoi Il faut éviter D'aller vivre Avec la femme De la fille D'autrui Il y a Kato Fanda Ça Même Dot C'est Mauvais Et vous Femmes N'acceptez Pas De vous Vendre Au Rabin Il y a Un homme Qui accepte D'aller Habiter Avec Toi Et même Dans les Églises Nous avons Des gens Qui font Des adultères Des adultères Masquées Quand tu vas Vivre Avec une femme Que tu n'as Jamais épousée Ça s'appelle Adultères Masquées Tu es un adultère Peut-être Qui s'est masqué Alors Bien aimé Dans les seigneurs La dot C'est une coutume Qui a existé Qui a toujours existé Et ils vont Maintenant Donner ça La dot Et ensuite Ils vont Maintenant Manquer Donc la fête Après la dot Ça ne date Pas d'aujourd'hui Mais plutôt Aujourd'hui On exagère Quand même Un peu Alors il va Maintenant dire Ravoyez-moi Laissez-moi Partir Et ils vont Le dire Tu peux partir Mais est-ce que La fille peut Rester encore Chez nous Vous savez Pourquoi Il est toujours Facile De lâcher La fille Est-ce que Vous voyez Toujours Pendant le jour Du mariage Il y a des mamas Qui plairent Et il y a des filles Qui pleurent Parce qu'il n'est pas Facile de lâcher La personne Que tu as gardé Lontemps Une personne Que tu as élevée Pendant longtemps Je vois Je vois La fille Pleurer Parce qu'elle Voit Que sa Maman Part Je vois La maman Pleurer Parce qu'elle Voit Sa fille Partir Ce n'est pas Facile Cette séparation Voilà pourquoi On dit Il faut quitter Et si on ne quitte Pas bien On va toujours Revenir Ça sera Un problème Bien aimé Dans le Seigneur Et on va Maintenant Dire Ok Il va dire Je ne peux plus Attendre En tout cas Il faut Vous savez La culture Des gens Quand tu vas épouser On va toujours Te poser la question Aujourd'hui C'est ce qui est Maintenant On dit Ota kia mkamata Siku gani O si mwache Tena apa Siku mingi Vous savez Pourquoi Parce qu'e d'abord Se danger Si elle reste Laba Dote Aba tuiko Kimasta Kinaweza Sirkile Kinafanya Dega Banakwana Magumu Se kom sa Kodi Ukia mkamata Mbiyo Parce qu'e Onese Jame Alors Cette culture Lako Mase Depuis Lanta Et même Ici Le type Lui va Appliquer Ça Ça Kone Lui Diz Dino Si ta Mwache Ni Tendana E Kuali Moya Safari Angu Sice Le Oe Bure Et c'est là Qu'on va Appeler La Rebecca On va Dire Rebecca Est-ce Que tu Es Prête A Suivre Cet Homme Rebecca Va Dire Exact Jire On A Pas Forcé Rebecca Ça veut Dire Mes Chers Frères Et Sœurs Le mariage Forcé N'est pas Biblique La position De Rebecca A compté Si Rebecca Disait Non Tout Devait S'annuler La position De la Person Qui va Aller Dans Le mariage Cette Position Compte Trop Alors C'est ça L'approche De ces gens C'était Une approche Vraiment Et nous Vivons Encore Ça Aujourd'hui Et Mena O Dis Ceci Et Il Benir Rebecca Tu Oh Sœur Sois La Mère De Myriades De Milliers De Myriades Et Ta Postérité Possédera Les portes De Ton Ennemi Tu T'imagines La Bénédiction De Paras Est Toujours Nécessaire Et Toi Tu Vas Fouir Les To Paternell Les Paras Ne So Pas D'accord Avec Toi Tu Par Salaire Bénédiction La Bénédiction De Paras Est Très Nécessaire Rebecca Avez Récit La Bénédiction De Paras Il Chia Il Va Convincre Aussi Les Paras La Bénédiction De Paras Est Très Nécessaire Tous Ceux Qui Néglige Cette Bénédiction Parfois Ils Sont Obligés De Revenir Pour Recevoir Cette Bénédiction Et On Va Maintenant Nous Raconter Rebecca Va Partir Rebecca Va Voir Isaac Sortir De Champ Rebecca Va Dire Qui Est Cet Homme Elle Va Se Cacher Et Elle Va Se Couvrir De Voile Parce Qu'en Israël Il Y avait Un Abouillement De Fille Vierge Elle Va Se Couvrir Pour Dire A Cet Homme Ne T'inquiète Pas Je Cui Une Femme Je Cui Encore Vierge Tu Seras Le Premier Sacrificateur A Dépasser L'Himène Et Tu Vas Sceller L'Alliance Le Sang Va Couler Alors Isaac Va Prendre Rebecca Quand Il Tante De Sa Mère Et On Dit Que Rebecca Va Consoler Isaac Il L'aima Isaac Va L'aimer Et Rebecca Va Consoler Isaac De La Mort De Sa Maman La Femme Doit Être Une Consolatrice Toutes Les Deceptions Peut Être Que Tu As Connu Dans Le Monde Quand Tu Vas Épouser La Femme Doit T'aider Doit Complé Un Vide Ça Doit Être Une Consolatrice Elle Doit Venir Complé Vide Que Tu Ressent Dans Ta Vie Isaac Ressent Un Vide D'avoir Perdi Sa Maman Mais Ici On Dit Que Rebecca Va Venir Isaac Va Va Isaac Va Vraiment Approuver Isaac Va Valider Il Va Dire Voici La Femme Que Tu M'amènes Effectivement Je L'accepte On Ne Va Pas Obliger Aussi A Isaac On Dit Isaac Va L'embrasser Et Va L'amener Dans La Tente De Sa Mère Il Va Valider Il Va Dire Voici La Femme La Personne Qui Me Man Que Pour Que Je Sois Heure Bien Aimer Dans Le Seigneur Voilà La Réalité C'est Correct Alléluia Ye O Ye 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 C'est parfois insupportable, c'est à Christ même le Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501